Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de commencer la session parce que les sessions s'enchaînent pas mal et je sais que si vous voulez suivre la prochaine à 15h et quelques, je vous propose de commencer maintenant. Je m'appelle Olivier Cahine, je suis Solution Architect chez AWS France. Je travaille avec des clients sur des bonnes architectures à déployer sur AWS et précédemment je travaillais chez VMware, du coup j'ai gardé quelques affinités avec le monde VMware. L'idée de la session aujourd'hui en 45 minutes à peu près, c'est de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de l'offre VMware Cloud en AWS et autant vous prévenir tout de suite, je vais très souvent utiliser l'acronyme VMC. VMC voudra dire VMware Cloud en AWS, sinon je vais faire des phrases à rallonge à peu près tout le temps pendant la présentation. Donc on va juste faire un tout petit rappel de l'architecture VMC et puis après je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail. L'idée ce n'est pas de faire du bits and bytes pour faire du bits and bytes, mais c'est de vous montrer peut-être un peu de détails sur la partie compute, sur la partie stockage et puis aussi sur la partie réseau. C'est souvent sur la partie réseau que nos clients se posent le plus de questions. Comment connecter l'infrastructure VMC à une infra AWS existante ? Comment la connecter avec une infrastructure en prop, donc on-premises ? Donc l'infrastructure VMC, on la voit ici, elle est composée essentiellement de l'offre SDDC, donc Software Defined Data Center par VMware et un des intérêts c'est de pouvoir se connecter à la fois au réseau on-prem, ce qu'on voit à gauche en gris, et puis au réseau AWS en rose. Donc on retrouve en fait tous les fondamentaux de VMware que je vais détailler un petit peu après. Par contre ce qu'on voit déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que tout est imbriqué, même si ça reste du VMware standard, on a la capacité de se connecter avec le réseau AWS pour profiter de certains services managés natifs AWS. Et puis vous verrez, VMware a bien fait les choses, on peut aussi avoir une intégration complète avec le monde on-premises. Concrètement, ça veut dire que je vais pouvoir avoir une seule console d'administration, une seule interface pour pouvoir piloter à la fois les machines virtuelles on-prem et les machines virtuelles qui se trouvent sur le cloud VMC. Donc on va retrouver ça un petit peu plus tard. Alors je vais zoomer un petit peu sur la partie composant de l'offre VMC. Donc ce n'est rien d'autre que l'offre SDDC de VMware, donc Software Defined Data Center, qui se compose à la fois de la partie hyperviseur, compute, et puis on va retrouver un tout petit peu plus tard la partie stockage et la partie réseau. Alors d'un point de vue compute, l'offre part en fait sur un ensemble de serveurs dédiés, donc c'est du single tenant. Les serveurs vous appartiennent complètement. Alors quand je dis vous appartiennent, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur ces serveurs-là. Par contre c'est bien VMware qui va piloter l'infrastructure et qui va piloter notamment les mises à jour, les cas de pannes, enfin toutes les remédiations de host possibles sur le service VMC. Donc sur la partie compute, vous verrez, il y a le choix entre deux types d'instances, deux types de serveurs, sachant qu'on démarre au minimum avec un ensemble de trois serveurs pour des raisons de résilience. NSX et puis la partie stockage Vsan, on va le voir un petit peu plus tard, ont besoin de trois serveurs pour avoir une bonne redondance, une bonne résilience. Et les trois serveurs sont de deux types essentiellement. On a des serveurs avec plus ou moins de cœur et des serveurs avec plus ou moins de RAM. C'est essentiellement des serveurs quand même plutôt importants avec au minimum 72 VCPU, 512 Go de RAM. Et puis on va voir le stockage un petit peu plus tard sur la partie Vsan. Tous les serveurs sont connectés, on le retrouvera un petit peu plus tard, par des interfaces, par une interface 25 Go par seconde. Donc on retrouvera en fait ce débit là pour aller se connecter sur les services AWS natifs, quelque chose que je vais redétailler juste après. L'hyperviseur est donc bien ESXI de VMware, c'est bien ESX posé sur des serveurs bare metal appartenant à AWS. Contrairement à ce qu'on avait pu entendre il y a quelques années, c'est pas du tout du nested ou des hyperviseurs imbriqués, c'est pas l'hyperviseur Amazon avec l'hyperviseur ESXI par dessus, mais c'est bien l'hyperviseur ESXI natif qui tourne sur les serveurs AWS. Donc cette partie là est pilotée par VMware, concrètement ça veut dire que c'est eux qui s'occupent des mises à jour, vous allez être prévenus lorsqu'il y a des mises à jour, et ça tourne en permanence les dernières versions possibles. Donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes en 6.7 en version de Vsphere chez vous, sur l'infrastructure VMC, vous allez être dans la version un petit peu supérieure, dans une version paire qui s'appelle la 6.8, qui n'existe pas dans le monde on-premises. Les versions paire tournent exclusivement sur VMC. Les seules petites particularités auxquelles il faut peut-être faire attention, si vous connaissez bien le monde VMware, Vsphere, on ne peut pas faire de SSH sur les hyperviseurs, on n'a pas accès à l'hyperviseur concrètement, on peut faire tout ce qu'on veut à travers l'API Vsphere, à travers le Vcenter, je vous montrerai tout à l'heure, par contre on ne peut pas aller en SSH sur les hyperviseurs. Et de la même manière, un truc peut-être un petit peu particulier, on ne peut pas installer de plug-in, ce qu'on appelle des Vsphere Installation Bundle, on ne peut pas installer de plug-in directement dans l'hyperviseur. Par contre, rassurez-vous, on va faire beaucoup de choses avec, encore une fois, les API Vsphere et d'autres types de plug-in, j'y reviendrai juste après. En termes de stockage, un choix a été fait, j'ai envie de dire, par AWS et par VMware, c'est forcément du stockage Vsan avec uniquement du All Flash, pour des questions de performance tout simplement. On verra un tout petit peu plus tard, on a la capacité de récupérer des Storage Policies que vous connaissiez ou que vous utilisiez déjà sur votre infrastructure en propre, et puis on va voir après deux types de stockage Vsan, soit sur des instances de type I3 avec des disques internes au serveur, soit des disques élastiques qu'on appelle les EBS, dont je vais reparler juste après. Sur la partie réseau, on retrouve la brique NSX. Plus spécifiquement, c'est la brique NSX-T de VMware qui est installée par défaut sur tous les VMC. Lorsque vous en commandez un chez VMware, vous allez retrouver la brique NSX avec tous les services possibles côté NSX. Donc on va voir la terminaison IPsec, on y reviendra un petit peu plus tard, la micro-segmentation, le firewall nord-sud, etc. On va y revenir un petit peu plus tard sur cette partie réseau. Là encore, NSX tourne dans la dernière version et est managée par VMware dans le sens où c'est eux qui s'occupent des mises à jour, des patches de sécurité, etc. Vous n'avez qu'à utiliser NSX, définir vos logical switches, définir vos règles, etc. Alors c'est NSX-T, pardon. Petite question, je vous préviens tout de suite, vu le timing, je ne sais pas si je prendrais beaucoup de questions. Mais oui, effectivement, c'est NSX-T. Par contre, venez nous voir soit sur le stand VMware ou AWS après. Je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Oui, c'est bien NSX-T qui tourne sur l'offre VMC. Par défaut, pour entrer dans le détail, depuis le mois de novembre 2018. Auparavant, si certains ici dans la salle ou certaines dans la salle ont déjà VMC commandé dans les années 2017 ou début 2018, il y avait NSX-V. Mais par défaut, aujourd'hui, c'est NSX-T. Je vais insister sur un point, je vais y revenir après. Il n'y a pas de prérequis en termes de version de NSX, ni même en termes de NSX sur votre infrastructure. On va le voir un petit peu plus tard. Si vous voulez vous connecter de votre infrastructure vers l'infrastructure VMC, donc hostée sur AWS, il n'y a pas de prérequis en termes de NSX. Mais je y reviendrai un petit peu plus tard. Alors un tout petit zoom sur la partie V-SAN. Ce n'est pas très compliqué. On réutilise tout simplement la technologie V-SAN de VMware. Toutes les fonctions V-SAN sont disponibles. Encore une fois, c'est du All Flash. Les fonctionnalités de déduplication et de compression sont disponibles par défaut. Quoi vous dire d'autre ? V-SAN est également chiffré avec des clés de chiffrement qui sont hébergées sur un service qui s'appelle AWS KMS. Là, on voit qu'on a réutilisé, qu'on a travaillé ensemble pour réutiliser le meilleur des deux mondes. Donc les clés de chiffrement sont hébergées sur AWS KMS, qui veut dire Key Management Service. C'est un gestionnaire de clés que vous utilisez peut-être par ailleurs dans le monde AWS. La capacité RAW des serveurs I3 est de 15 Tera. J'insiste un peu, c'est la capacité RAW, R-A-W. La capacité réelle est moindre, puisqu'on va faire plusieurs copies des données sur l'ensemble des serveurs. Donc la capacité utile est forcément moindre. Elle n'est pas non plus 50% moindre, mais elle est un petit peu moindre que la capacité RAW. Ça va dépendre tout simplement du nombre de copies que vous faites sur les différents serveurs. Donc par défaut, encore une fois, le minimum est d'avoir trois serveurs dans un cluster SDDC, puisque c'est uniquement lorsqu'on a un quorum de trois serveurs que NSX et V-SAN peuvent assurer la résilience et assurer la tolérance de panne. Une nouveauté qui ne devrait pas tarder à sortir en 2019, qui a été annoncée l'année dernière, c'est la capacité d'utiliser non plus les disques internes à certains types d'instances. Je parlais des instances I3 à l'instant qui possèdent 15 Tera de stockage utile. On peut, à partir de l'année 2019, être capable d'utiliser un autre type d'instances qui s'appelle les instances R5, qui sont déjà des instances commercialisées par AWS sur d'autres services, sur EC2 par exemple. VMware va la rendre utilisable avec le service VMC. Un des intérêts de cette instance, pour la faire très courte, c'est tout simplement d'avoir plus de stockage par host qu'auparavant. Avant, j'étais à 15 Tera Rho, je peux monter potentiellement jusqu'à 35 Tera Rho par serveur avec des instances R5. Plutôt que de parler de capacité, je vais juste vous dire l'intérêt. Un des intérêts, c'est pour des clients qui ont beaucoup de petites VM, qui en fait arrivait au seuil de stockage des instances I3 avec 15 Tera, et finalement il restait beaucoup de CPU et de mémoire encore disponibles potentiellement, rendus disponibles par l'hyperviseur. Les instances R5, avec davantage de stockage par instance, viennent combler ce besoin-là, avoir davantage de densité de VM par serveur. J'insiste un peu là-dessus, c'est aujourd'hui en tech preview, contactez VMware si vous voulez tester ces instances R5, ça devrait plus tarder à sortir, je vise assez large en 2019. Un tout petit point sur... Alors vous voyez, je vais zoomer un peu sur différentes parties de l'offre VMC, mais c'est vraiment essentiellement pour vous montrer que ça va ressembler à ce que vous connaissez déjà dans le monde VMware traditionnel, on-prem. Donc là je vais zoomer sur la partie V-Center, tout simplement avec vraiment deux screenshots. C'est juste pour vous montrer qu'on peut connecter un V-Center avec un V-Center on-prem. Donc le V-Center qui tourne sur l'offre VMC, vous y avez accès, vous pouvez piloter la configuration, et vous pouvez connecter votre V-Center existant on-prem pour avoir tout simplement une console unique de gestion de VM. Donc ça fonctionne dans les deux sens, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que depuis le V-Center VMC, vous pouvez voir les ressources V-Center on-prem, et vice-versa maintenant, vous pouvez aussi depuis votre V-Center on-prem, voir les ressources qui sont disponibles sur le V-Center hosté chez AWS sur l'offre VMC. Donc un des intérêts, c'est évidemment, tout à l'heure vous allez voir, la capacité de migrer des VM très facilement avec deux clics de souris. Un petit point là-dessus, je rentre un tout petit peu dans le détail, il y a un système de gateway, de proxy, qui permet de ne pas exposer complètement son V-Center sur Internet. On passe par un proxy pour ensuite lier ce V-Center on-prem avec le V-Center de VMC. Et du coup, ce que ça donne, ça donne un V-Center ici avec l'interface HTML5, on voit en haut à gauche le V-Center de VMC, et puis en bas au milieu, en bas à gauche, le V-Center on-prem, et donc on voit les deux sur la même interface. Alors c'est des choses que vous connaissiez déjà peut-être, parce que on-prem c'était déjà possible, là c'est juste un nouveau mode qui s'appelle le Hybrid Linked Mode, encore une fois, qui permet d'unifier les deux V-Center, VMC et on-prem. Alors je vais zoomer un petit peu sur la partie réseau, j'ai pas mal de slides sur la partie réseau, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le feedback qu'on a de beaucoup de clients, qui nous posent pas mal de questions sur comment ça se connecte avec AWS, avec mon monde on-prem, donc je vais zoomer un petit peu là-dessus, et puis on va vous montrer vraiment quelques points, quelques cas de panne, ou quelques points de fonctionnement du réseau à l'intérieur de VMC. Donc ici on voit à gauche le VPC qui hoste, par exemple, quatre serveurs qui font tourner ESXi, avec, je l'ai pas encore trop détaillé, mais avec la partie T0 de NSXT, qui est globalement l'instance de routage qui permet de connecter l'ensemble du VPC SDDC avec le reste du monde, que ce soit en VPN, que ce soit en routage privé, on va le voir un petit peu plus tard, pardon, pas en routage privé, avec un lien privé, on va le voir un petit peu plus tard. Et ce qu'on voit en fait avec les petits pointillés rose, ce sont les connexions avec un VPC AWS natif, dans lequel on pourrait faire tourner, ici par exemple Redshift, on pourrait faire tourner pas mal de choses. Alors, pourquoi je mentionne ça ? Parce que les quatre hosts à gauche sont forcément connectés à un VPC, il y a un seul VPC, j'insiste un peu là-dessus, il y a une relation de 1 pour 1 entre le VPC SDDC et le VPC AWS, et ces quatre hosts, ou les cinq ou les six qui composeraient le SDDC, sont connectés de façon unitaire par une interface qui s'appelle une ENI, Elastic Network Interface, peu importe le terme, ces quatre hosts sont donc connectés à mon VPC AWS. Par contre, un seul lien est actif à un moment donné, c'est pour ça qu'on a une table de routage, ici sur le slide, qui pointe en fait vers une seule interface réseau, qui pointe vers le host 1. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a soit un problème avec le premier host, ou soit on rajoute d'autres hosts, tout simplement l'instance de routage NSXT va se déplacer vers un second host, ici le host 2, et la table de routage va être modifiée dynamiquement pour désormais router tout le trafic à destination du SDDC vers cette interface rose, la deuxième en partant du haut. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la console ? Désolé, le screenshot est un peu flou ici. J'ai pris un screenshot d'un vrai VMC en production, et j'ai pris en fait un screenshot de la partie VPC du compte AWS attaché au SDDC. Donc ici en fait on voit qu'il y a 16 ENI qui ont été pré-créés, et il y en a une seule qui est in-use. C'est un peu ce que je mentionnais juste avant, tous mes hosts sont connectés, sont connectables, mais il y a effectivement un seul host côté VMware qui va être connecté à mon VPC AWS. Du coup, tout le trafic va passer par cette interface 25 gigas qui est donc in-use. Les autres restent available, elles sont bien marquées par VMware comme étant attention de ne pas effacer ces interfaces parce que ça va être utile en cas de panne ou en cas d'ajout de serveur, mais elles ne sont pas utilisées à un temps T. Une seule interface est utilisée. Alors sans rentrer dans trop de détails, mais on peut voir effectivement que dans la table de routage d'un subnet côté AWS, effectivement, si vous me faites confiance, la ENI 042, etc., c'était bien l'ENI active et tout le réseau représenté par la partie VMware SDDC qui était en 10.255, 10.57, pointe vers cette ENI. Bref, c'était juste un petit aparté sur comment sont connectés les deux VPC, le VPC SDDC VMware et le VPC AWS natif. Alors un petit point qu'il faut savoir, c'est que du coup, le service VMware, puisqu'il est opéré par VMware, ils ont besoin d'avoir un rôle IAM dans votre compte. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les hosts sont maintenus par VMware, donc s'il y a une panne d'un host, c'est VMware qui reprovisionne un host, qui remet la config à l'identique de ce que vous utilisiez. Par contre, ils ont besoin de faire un update de la table de routage dans votre compte AWS, dans votre VPC. Et pour ce faire, en fait, ils ont un petit rôle IAM qui a besoin d'aller modifier la table de routage de votre côté. Alors je sais que c'est un point qui peut coincer parfois, mais après, en s'expliquant avec vous, ça s'explique très bien la raison d'être de ce rôle-là. Donc c'est tout simplement pour des raisons de failover ou des raisons de scalabilité de la partie SDDC VMware. Alors, on va peut-être pas forcément rentrer dans tous les détails de NSX-T. Pourquoi ? Parce que VMware saurait le faire beaucoup mieux que moi. Mais je voulais juste introduire deux termes qu'on va retrouver assez souvent. Donc T0, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Donc c'est la partie NSX-T qui va me servir d'entrée nord-sud, si je puis dire, et qui va me servir de point de connectivité avec mon SDDC VMware. Donc pour rentrer sur ce SDDC, je vais forcément passer par cette entité de routage NSX qui s'appelle T0. Et après, sans forcément retenir ces termes-là, on retrouve en fait deux instances T1 qui sont un pour la compute gateway, donc pour toutes les VM utilisateurs, j'ai envie de dire, enfin vos VM. Et puis on a également son équivalent côté management gateway qui nous sert en fait à connecter toutes les VM de management, donc qui sont le NSX manager, le NSX controller, le vCenter, etc. Donc voilà, en très très résumé, NSX-T, j'ai envie de dire, il n'y a rien de spécifique à l'offre VMC. C'est finalement le NSX-T que vous connaissez peut-être déjà sur votre infrastructure. Il n'y a pas de changement drastique de NSX-T. Ce qui est intéressant, c'est ici, on revoit notre petit lien à 25 gigas, la fameuse ENI Elastic Network Interface qui nous connecte au monde AWS natif, et puis ensuite, on va revoir d'autres connectivités vers le monde extérieur. Alors je vais zoomer un petit peu sur cette partie, pardon, excusez-moi, sur cette partie externe. Enfin, donc encore une fois, à gauche, cette fois-ci, on oublie un peu le... Pardon, on oublie un peu la partie service AWS natif. On va essayer de voir comment se connecter sur un réseau on-premises qui est à gauche, et puis se connecter sur l'infrastructure VMC qui est hostée sur AWS. Donc de deux façons, soit à travers un VPN, soit à travers un lien direct connect, et je vais y venir tout de suite. Alors, en préambule, on a en fait deux possibilités avec NSX-T, si je rentre un petit peu dans le détail, soit on peut faire du L3 VPN ou du L2 VPN. Et je vais tout de suite vous expliquer ce qu'on peut faire avec ces deux types de VPN. Avant même de rentrer dans le détail du VPN, la raison pour laquelle les clients font l'un ou l'autre, donc VPN ou un lien privé, c'est très souvent historique, en fait. Enfin, ou très souvent, c'est tout simplement dans le temps, les clients vont commencer par monter un VPN pour chiffrer les échanges entre on-prem et le monde AWS, là pour le coup, le service VMC, et puis petit à petit, mettre en place un lien privé pour avoir une stabilité de latence, un débit peut-être plus élevé, mais très souvent, les clients gardent leur tunnel VPN, tout simplement pour des raisons de backup. Si jamais il y a un coup de pelleteuse ou un problème électrique sur un lien particulier, sur un lien privé, on a toujours le VPN qui nous sert de backup. Donc ce que je veux dire, c'est que le L3 VPN, le L2 VPN peuvent rester même si derrière vous investissez dans un lien privé. Alors L3 VPN, pour faire très simple, il y a deux possibilités avec NSXT, ce qu'on appelle du policy-based VPN. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, il faut déclarer tous les subnets qui doivent communiquer avec l'autre côté du tunnel VPN. Donc à droite, on a le service VMC hosté sur AWS, donc on a deux subnets qu'on veut faire communiquer vers le réseau on-prem, alors presque vice-versa, on a d'autres réseaux qu'on veut faire communiquer du monde on-prem vers le monde VMC. Qu'est-ce que c'est policy-based ? C'est tout simplement l'obligation de déclarer chaque subnet qu'on veut rajouter dans ce tunnel. Il faut absolument reconfigurer le VPN et rajouter de la config à chaque fois qu'on veut rajouter un nouveau subnet. C'est très bien, ça ne nécessite pas de compétences de routage, par contre ça veut dire que si petit à petit vous rajoutez un subnet, deux subnets, trois subnets, à chaque fois il va falloir refaire la config du VPN pour rajouter spécifiquement ce VPN. Donc ça c'est ce qu'on appelle du policy-based VPN et puis on a un deuxième mode qui n'existait pas à ma connaissance avec NSXV mais en tous les cas qui est possible avec NSXT, c'est du route-based. Alors route-based, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, il y a un peu de routage dynamique, on utilise BGP entre on-prem et VMC et un des intérêts c'est tout simplement de ne pas avoir à reconfigurer le VPN à chaque fois qu'on rajoute un subnet. Par contre, ça nécessite un tout petit peu de compétences de routage, enfin compétences BGP qui ne sont pas énormes mais ça nécessite un peu de compétences si jamais il y a besoin de troubleshooter. Donc voilà les deux possibilités pour faire du L3 VPN entre on-prem et le service VMC. Un petit point que je n'ai pas mentionné, ça reste de l'IPsec dans tous les cas, donc de toute façon c'est complètement standard dans le sens où à gauche, encore une fois, je n'ai pas de prérequis NSX. Je peux très bien terminer ce tunnel IPsec sur du Palo Alto, du Checkpoint, du Cisco, du Juniper, ça fonctionnera. Il y a juste les bons paramètres IPsec, IK V1, V2, etc. à bien paramétrer mais encore une fois, il n'y a pas de prérequis NSX dans le monde on-prem. Si vous avez juste du Vsphere, ça marche très bien. Une autre possibilité, c'est de faire du L2 VPN. Comme son nom l'indique, ça va créer un VPN niveau 2 et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va conserver le même subnet et les mêmes adresses IP à gauche et à droite. Par exemple, encore une fois, à gauche, on se retrouve sur notre réseau on-prem, à droite sur le service VMC et on va tirer un tunnel niveau 2 entre le monde on-prem et l'infrastructure VMC. Du coup, bénéfice immédiat, c'est qu'on retrouve les mêmes adresses IP dans le même subnet à droite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va aussi avoir tout le trafic L2 qui va être propagé sur ce subnet-là, en tout cas sur ce lien-là, à travers ce tunnel L2 VPN. Alors, ici, dans le détail, sans rentrer forcément sur comment fonctionne le tunnel, c'est affiché sur le slide que c'est du GRE sur IPsec, mais peu importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce L2 VPN propage tous les paquets Layer 2 vers le monde VMC et puis surtout, ça ne change rien d'un point de vue gateway par défaut, c'est-à-dire que la VM qui se retrouve migrée à droite, donc dans le service VMC, cette défaut, le gateway, elle n'a pas changé, elle est peut-être toujours en 172.16.31 qui est toujours dans le monde on-prem, donc par défaut, on va avoir du tromboning de trafic, c'est-à-dire que le trafic repasse par le lien central, enfin par le nuage central et revient juste pour parler à une VM qui était voisine dans le monde VMC. Donc ça, on peut le résoudre, on peut ensuite switcher de virtual switch, de DVS, mais c'est une action manuelle qu'on peut potentiellement utiliser, automatiser en PowerShell. Donc ça, il faut juste faire attention à ça. Encore un petit point, enfin c'était mentionné dans le slide précédent que je vais peut-être remettre quand même, le L2VPN permet de conserver les mêmes adresses IP dans le monde VMC, ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut faire du Vmotion. Vmotion, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de la migration HO de machine. Cette migration HO, on la supporte uniquement si vous avez un lien privé, donc un Direct Connect, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Autre petit point, Vmotion requiert une certaine version de Vsphere côté on-prem qui est plutôt récente, 6.7, sans retenir le numéro de version, c'est plutôt une version très récente et on va voir un petit peu plus tard dans la présentation qu'on a d'autres moyens de migrer des machines avec des prérequis moins importants. Et dernier point, toujours pas de prérequis NSX côté on-prem, VMware en fait vous permet de télécharger un client L2VPN sur votre infra-Vsphere. Alors on va faire un tout petit zoom sur la partie lien privé, je regarde un petit peu le temps, sur la partie lien privé. Donc là on a vu comment se connecter du monde on-prem vers VMC avec du VPN L2L3, on a d'autres possibilités qui sont notamment des liens privés qu'on appelle Direct Connect chez AWS. Alors si vous êtes familier avec AWS, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, en fait tout simplement on ne fait que réutiliser les infras Direct Connect qui existent déjà ou que vous pouvez mettre en place relativement facilement. Alors Direct Connect, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité d'établir un lien privé entre votre infrastructure et une des régions AWS. Donc on est présent dans 20 régions à travers le monde et on a à peu près, je pense que c'est à jour au jour d'aujourd'hui, on a 89 emplacements Direct Connect. Ça veut dire quoi ? Vous êtes basé par exemple à côté de Marseille, vous travaillez sur la région de Dublin à WS, vous voulez mettre en place un lien dédié entre chez vous et chez nous pour avoir une latence aussi stable que possible. La bande passante, la latence, elle ne va pas changer énormément, je veux dire, la vitesse de la lumière reste la même, par contre, on aura certainement moins de sauts entre Marseille et Dublin si on passe par le backbone à WS et puis la latence, elle ne va pas bouger du tout, elle sera peut-être, j'essaye de retrouver, ça doit être à peu près 30 millisecondes entre Marseille et Dublin, RTT. La latence, elle va osciller entre 30 et 32 ou peut-être 35, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la latence, elle va rester hyper stable alors que quand on passe par Internet, la bande passante est plutôt en général très bonne sur Internet mais la latence peut parfois varier un petit peu. Ça, c'est un des intérêts de Direct Connect. L'autre intérêt est financier parce que les flux sont facturés moins chers que sur Internet mais j'ai envie de dire le premier aspect est souvent un aspect de latence. Du coup, comment ça fonctionne en dehors de toute considération SDDC ? Ce n'est pas très compliqué. Sur mon datacenter à gauche, je suis à côté de Marseille. Je demande à un partenaire de connectivité Direct Connect. Il y en a plusieurs qui sont cités sur le site web AWS. Je suis censé être neutre donc je ne vais pas forcément en citer. Ils sont bien documentés. Si vous vous adressez à ce partenaire de connectivité Direct Connect, ce partenaire-là va vous amener dans un point de présence Direct Connect où nous, on se trouve également à Marseille typiquement et on va se connecter sur un routeur commun ou un switch commun. Donc ici, on a un routeur qui appartient au partenaire qui vous amène entre guillemets votre flux jusque sur le point de présence. De là, on se connecte sur notre routeur et nous, on vous amène sur la région qui était la région cible. Donc là, par exemple, la région de Dublin. Alors, j'ai cité Marseille-Dublin mais il y a évidemment plein d'autres possibilités. On peut faire Paris-Francfort, Paris-Paris également. Enfin, il y a énormément de possibilités qui sont décrites sur le site AWS. Donc, Direct Connect, à quoi ça ressemble ? Donc, on a un lien physique encore une fois qui arrive vers notre infrastructure AWS, vers votre compte AWS avec vos VPC. D'un point de vue logique, si on détaille un tout petit peu comment ça fonctionne, parce que je vais en avoir besoin après pour expliciter la partie VMware, on va créer ce qu'on appelle des Private VIF qui sont des interfaces virtuelles qui vont se connecter sur un VPC. Alors, je la fais un peu courte mais on va avoir en fait une correspondance de un pour un, c'est-à-dire une VIF égale un VPC sans rentrer dans trop de détails. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sessions BGP tout simplement avec le routeur qui nous appartient dans le point de présence. Donc, pourquoi j'expose ça ? Parce que ça va permettre d'introduire un peu comment fonctionne la connexion Direct Connect avec le monde VMware. On retrouve exactement le même fonctionnement, vous faites la même déclaration ou la même requête de lien privé Direct Connect et on va encore une fois vous amener sur un point de présence où le partenaire et AWS se trouvent et ensuite, ça va vous créer une interface logique qui s'appelle une Private VIF vous connecter sur le cloud AWS. Ensuite, je vais vous montrer avec quelques petites copies d'écran comment fonctionne la connectivité vers la partie NSX. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un lien Direct Connect existant ou que vous pouvez créer dès demain, vous pouvez vous connecter de façon privée vers le monde SDDC, donc vers votre cloud VMC hosté sur AWS. tout va être capable de passer par la Private VIF. Alors, si je prends quelques copies d'écran très rapidement mais c'est plus pour que vous ayez cette matière-là dans les slides après, quand vous demandez une connexion Direct Connect, donc vous avez un certain nombre d'étapes à respecter, vous choisissez là où vous voulez vous connecter et puis la région cible. Ensuite, se passent quelques jours voire quelques semaines, c'est peut-être le seul service qui ne soit pas réellement cloud parce que ça nécessite réellement du temps. il y a un système de LOA, de Letter of Authorization qui passe vers le data center qui héberge ces points de présence, donc c'est quand même un vrai travail manuel, ce n'est pas complètement automatisable et ce n'est pas complètement automatisé. Donc il se passe quelques jours avant que cette connexion soit établie et une fois que c'est établi, vous allez voir passer cette connexion comme étant disponible, available dans l'interface. Alors, je n'ai pas forcément détaillé toutes les offres Direct Connect, il y a soit les offres Direct Connect qu'on peut demander et qui vous fournit 1 giga ou 10 gigas complètement passantes ou bien, comme dans cet exemple, on passe carrément par un service provider, un partenaire de connectivité qui vous donne accès à une connexion de type Hosted qu'on a juste à accepter et là pour le coup, la connexion est tout de suite disponible. Donc on a pris Scala dans cet exemple-là, donc on accepte la connexion et une fois que la connexion est acceptée, on la retrouve dans son interface native AWS. De là, on crée une terminaison virtuelle, une terminaison logique, ce que j'ai appelé tout à l'heure ma private VIF et cette private VIF, on va la retrouver cette fois-ci, on a changé un peu de look and feel, on la retrouve dans l'interface VMC du service VMware Cloud en AWS. C'est exactement l'interface Direct Connect telle qu'elle est présentée dans le portail VMC. Donc une fois que j'ai ça, j'ai tout simplement ma connexion on-prem vers VMC qui est établie et je peux avoir tout mon trafic qui peut passer de façon privée à travers ce lien. Voilà un peu comment fonctionne Direct Connect. Alors c'était une des manières enfin comment dire, c'est ce que j'ai présenté à l'instant, c'était une des manières d'établir un lien avec le monde VMC. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités avec notamment quelque chose qui s'appelle HCX. Je vais essayer d'être assez clair sur ce que représente HCX, c'est encore un interacronyme. C'est une fonctionnalité qui est comprise dans le prix de l'offre VMC et c'est la capacité de migrer plus facilement et à l'échelle beaucoup de VM dans le monde VMC. Alors pourquoi j'en parle que maintenant et limite ce ne serait pas la seule solution utilisable ? Alors parce que HCX en fait va vous permettre davantage de choses, va vous permettre notamment de récupérer des VM d'un monde VMware beaucoup plus ancien si je puis me permettre. Par exemple vous pouvez aller récupérer des VM sur votre infra Vsphere même s'il est en 5.0, en 5.1 ou 5.5. Ça vous permet de récupérer des VM à froid ou à chaud, je vais essayer de détailler ça un petit peu plus tard. Ça vous permet de récupérer vraiment des VM d'un monde VMware un petit peu plus ancien. Donc HCX encore une fois qui fait partie de l'offre VMC est capable de connecter de façon sécurisée l'infrastructure on-prem VMC. En fait HCX de lui-même va établir un tunnel VPN, va également avoir des fonctionnalités d'optimisation WAN. Alors pourquoi ? Parce que ça nous permet de réduire la bande passante nécessaire pour transférer le contenu d'une VM du monde on-prem vers le monde VMC. J'en ai pas parlé tout à l'heure mais quand j'en parlerai avec mon exemple ma démo tout à l'heure un Vmotion requiert pas mal de bandes passantes. Vmotion c'est la capacité de basculer une VM HO d'un serveur vers un autre et potentiellement d'un serveur d'un vcenter vers un autre serveur d'un vcenter. Là dans le cas d'HCX on va voir que la bande passante est moindre. On a juste besoin de 100 Mbps pour transférer une VM du monde on-prem vers VMC alors qu'un Vmotion classique a besoin de 250 Mbps. Quoi dire d'autre sur HCX ? Alors ici on retrouve par exemple une interface un tout petit peu plus ancienne enfin à peine plus ancienne l'interface flash de Vsphere qui doit être une 6.0 ou une 6.5 de mémoire et on retrouve en fait cette petite partie HCX donc c'est un composant que vous allez installer sur vos infrastructures on-prem et qui va vous permettre encore une fois de transférer des VM. Un autre screenshot que je voulais vous montrer c'était juste pour vous montrer la capacité de migrer beaucoup de VM en masse. C'est à dire qu'on n'est pas obligé de faire juste du Vmotion unitaire où on est limité en performance et puis on est limité en nombre de Vmotion simultané mais on va être capable de migrer énormément de VM alors peut-être pas simultanément mais en tout cas d'échelonner cette migration de VM et donc typiquement c'est exactement ce qu'on retrouve avec certains clients qui vont être capables de migrer 350 VM en quelques jours grâce à HCX. Donc ça c'est un des écrans de l'interface HCX. Notre intérêt d'HCX pour finir là-dessus c'est qu'HCX se charge de beaucoup de choses. Je rentre un petit peu dans le détail du monde VMware mais HCX va en plus être capable de transférer votre VM en plus de ça va être aussi capable de retravailler la VM c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier les VMware Tools directement pendant la migration on va être capable par exemple de transférer la même MAC adresse du monde on-prem vers le monde VMC ou pas et puis j'ai envie de dire contrairement ou par complémentarité à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le L2VPN où on avait le trafic qui revenait vers le site on-prem là on va être capable de modifier justement la default gateway en même temps qu'on migre la VM c'est-à-dire qu'une fois que les VM sont arrivées sur le monde VMC ces VM là vont avoir entre guillemets la bonne default gateway qui va être bien optimisée pour pouvoir parler aux autres VM qui sont hébergées sur VMC sans forcément trop détailler toutes les fonctionnalités HCX on retrouve en fait dans HCX un certain nombre de composants à installer dans le monde on-prem et aussi à installer côté VMC c'est quelque chose qui se fait très très simplement il y a quelques numéros de port à ouvrir quelques composants à installer retenez essentiellement qu'on baisse la bande passante par rapport à un Vmotion classique donc de 250 MB on a juste besoin de 100 MB pour transférer une VMHO on peut massivement transférer un ensemble de VM et puis encore une fois ça a établi un tunnel L2 qui est sécurisé en AES en AES 256 et dernier truc HCX ne requiert pas de version très récente côté infrastructure on-prem vous n'êtes pas obligé d'avoir une 6.7 comme le Vmotion que je mentionnais tout à l'heure vous pouvez très bien avoir une 5.0 et une 5.5 alors il me reste 10 minutes je voulais vous montrer peut-être une démo justement non pas de HCX mais d'un Vmotion pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors c'est une démo qui est pré-enregistrée parce que je ne voulais pas reposer sur une quelconque connectivité c'est une démo qu'on avait enregistrée pour le VMworld donc le dernier événement de VMware en octobre dernier et l'idée c'est qu'on va transférer ici une simple VM qui tourne un Ubuntu avec un WordPress donc l'adresse IP est 12.10.54 vous verrez qu'on va conserver cette adresse IP et on va la transférer à chaud du monde on-prem vers le VMC vers le SDDC VMC donc dans la même interface on voyait en haut à gauche le monde VMC et puis en bas à gauche pardon c'était le monde un-prem donc c'est un entre guillemets un Bet WordPress qui fait tout simplement tourner encore une fois quelques pages web très statiques alors à côté on a juste un petit locust qui envoie 4 requêtes par seconde histoire de voir justement ce qui va se passer pendant la migration combien de requêtes on perd et ce que ça se fait à chaud réellement donc l'idée c'est bien de faire un Vmotion on y accède à travers le menu migrate ici on va un petit peu vite mais on voit qu'on peut faire soit un storage Vmotion c'est à dire on transfère juste la partie stockage là on va bien transférer les deux à la fois le stockage de la VM et le contenu mémoire de la VM à chaud donc ça prend un certain temps mais qui n'est pas très important vous allez voir ça prend à peu près une minute de se transférer le contenu stockage et mémoire de cette VM et on va voir que ça se fait à chaud puisqu'on va juste perdre un ping et on va potentiellement pas perdre mais on va accepter moins de requêtes par seconde le temps de la migration enfin le temps du switchover en fait donc ici c'est parti on schedule notre Vmotion tout ça pourrait se faire en PowerShell il y a pas mal de blogs notamment le blog de William Lam de VMware qui détaille comment automatiser ça en PowerShell et là on commence à voir en fait le début de la migration donc ça se passe en octobre 2018 ça va prendre à peu près une minute à migrer en termes de stockage si on effectue un ping continu on va voir qu'à un moment donné on va perdre un petit paquet ICMP qui correspondra en fait au gratuitus ARP enfin bref à la réannonce de la MAC address de l'autre côté côté VMC et donc on va à un moment donné perdre un ping donc ce qui se passe ici c'est que le process Vmotion commence à migrer le stockage alors je sais pas exactement dans le détail à partir de quand il commence à migrer la mémoire mais l'idée c'est de stocker le stockage migrer pardon j'ai dit quoi ? migrer le stockage excusez-moi et puis migrer la mémoire et à un moment donné quand le contenu mémoire est suffisamment identique enfin même complètement identique à destination c'est à ce moment-là qu'on fait le switch over un truc qui est très intéressant avec Vmotion c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas échouer c'est-à-dire que si le contenu mémoire varie trop on n'arrive jamais à avoir la même picture à droite et à gauche dans le monde à destination et à la source à ce moment-là le Vmotion échoue et du coup le workload reste en production on-prem donc on n'a jamais d'interruption de service quoi qu'il arrive avec Vmotion soit le Vmotion réussit et tant mieux mon WordPress continue de fonctionner sur VMC s'il échoue parce que la mémoire n'arrête pas de varier et qu'on n'arrive jamais à avoir la mémoire à l'identique des deux côtés bah tant pis on va avoir un message d'erreur qui va nous dire j'ai pas réussi à faire le Vmotion réessayer peut-être lors d'une fenêtre de maintenance où il y a très peu de trafic ou très peu de changement de mémoire pour un site web c'est vraiment pas très compliqué enfin pour un front-end il n'y a aucun problème à migrer ce workload WordPress alors du coup vous avez dû voir qu'on a perdu un ping et puis on a dû pas perdre des requêtes mais plutôt on a pris en charge moins de requêtes qu'auparavant on devait être à 4 requêtes par seconde et on a dû baisser à 2 requêtes par seconde le temps de quelques secondes de migration de ma VM donc voilà le switchover est fait et on a notre Vmotion qui est terminé ma VM tourne désormais sur VMC donc ça c'est une des manières de faire encore une fois Vmotion j'insiste un peu prend pas mal de bandes passantes 250 Mbps on peut pas en faire beaucoup de façon simultanée et puis ça requiert une version plutôt récente côté on-prem puisqu'il faut avoir une version 6.7 et dans le détail je vous laisserai regarder la doc la doc VMC qui dit exactement si c'est une 6.7 U1 etc HCX permet de le faire de façon plus simple avec avec moins de prérequis côté on-prem alors il me reste quelques minutes je voulais peut-être vous exposer encore quelques petits points quelques points réseau et puis je m'arrêterai là après je voulais vous exposer peut-être des choses assez récentes quelque chose qui est sorti très récemment chez AWS qui s'appelle la Transit Gateway qui a été annoncée en décembre dernier au re-invent de décembre dernier décembre 2018 Transit Gateway pour la faire très courte qu'est-ce que c'est ? c'est un service qui permet de connecter plusieurs VPC ensemble vous allez me dire c'était déjà possible dans le monde AWS natif on peut très bien faire du VPC peering entre plusieurs VPC sauf que ça devient compliqué à gérer des tables de routage si vous avez par exemple 15 VPC il va falloir réaliser enfin 15 fois 14 divisé par 2 il va falloir avoir autant de liens de VPC peering que ce chiffre que je viens d'exposer pour connecter mes VPC ensemble et ça devenait rapidement un peu un casse-tête d'avoir à gérer les tables de routage de chaque VPC pour savoir comment ils atteignent les autres VPC donc on a eu beaucoup beaucoup de feedback clients pour sortir un service qui nous permettent d'interconnecter les VPC ensemble et les VPN de façon beaucoup plus simple et ça s'appelle la Transit Gateway j'ai vraiment résumé à l'extrême ce que c'est la Transit Gateway mais ça permet d'attacher des VPC à cette Transit Gateway et de faire communiquer les VPC entre eux et vous allez voir aussi également les VPN entre eux donc on a une connexion inter-VPC inter-VPN ça ne vous empêche pas de faire des liens de VPC peering si vous pensez qu'il y a des liens qui soient plus optimisés à passer par un VPC peering entre deux VPC particuliers mais par défaut vous pouvez très bien utiliser le service Transit Gateway alors pourquoi j'en parle oui ça permet de connecter aussi des VPN et puis à terme Direct Connect c'est roadmapé pourquoi j'en parle parce que ça peut s'appliquer au monde SDDC alors je vais essayer d'être clair sur ce schéma parce que évidemment j'ai changé les choses pour tout compliquer cette fois-ci le VPC AWS enfin les VPC AWS natifs sont à droite et le VPC autour mon infra SDDC donc VMware est à gauche donc à droite mon schéma représente un petit peu ce que j'avais au slide précédent une Transit Gateway qui connecte des VPC ensemble et ça fonctionne très bien mais VPC arrive à se parler entre eux ce qui est intéressant c'est que on peut aussi rattacher à cette Transit Gateway le monde SDDC cette fois-ci au travers de NSX à travers un tunnel VPN on peut très bien tirer un tunnel VPN de NSX-T vers la Transit Gateway et du coup ça nous permet d'avoir la communication entre le SDDC VMware et plusieurs VPC alors pourquoi j'insiste un peu là-dessus parce que tout à l'heure quand je présentais la connexion entre le monde SDDC et un VPC AWS natif on avait vraiment une relation de 1 pour 1 c'est-à-dire qu'un VPC AWS ne pouvait parler que un SDDC VMware donc là c'est un des mécanismes c'est pas le seul mais c'est un des mécanismes qui fait qu'on peut faire communiquer le SDDC VMware avec plusieurs VPC sur une infra AWS donc c'est une des raisons d'être alors après dans le détail un tout petit point le tunnel ici par contre sera entre guillemets limité à 1,25 gigabit par seconde c'est la limitation aujourd'hui du tunnel VPN qui sort depuis NSX-T vers notre Transit Gateway ici les attachements inter-VPC Transit Gateway aujourd'hui on les a testés jusqu'à 50 gigabit par seconde mais en VPN ici si on ne fait pas de CMP enfin si on bref si on n'agrège pas plusieurs liens on est limité à 1,25 1,2 gigabit par seconde ça c'était juste pour vous montrer les dernières petites nouveautés côté Transit Gateway et je vais terminer peut-être par quelques points alors à la fois réseau mais surtout utilisation de services natifs AWS avec le monde SDDC je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en faisant communiquer les deux mondes encore une fois on est dans un compte AWS avec des ressources par exemple une base de données RDS on va voir tout à l'heure un partage de fichiers EFS on peut tout à fait communiquer avec ce monde VPC depuis des VM VMware donc les VM VMware ont tout à fait la capacité d'aller taper une base de données qui serait une base de données managée créée avec AWS RDS donc là RDS ça pourrait être un RDS Oracle MySQL Postgre etc on va à ce moment là passer par notre fameuse interface réseau ENI notre Elastic Network Interface et faire communiquer les deux réseaux mon VPC VMware et puis mon VPC AWS donc on a plusieurs services qui sont utilisables comme ça je ne vais pas dire que tous les services sont utilisables on a une grosse partie de services qui sont utilisables on a par exemple les bases de données évidemment les machines EC2 les VM les load balancer et puis on peut tout à fait par exemple partager un NFS le service managé NFS chez AWS s'appelle EFS Elastic File Service on peut très bien créer un EFS côté AWS et le monter en tant que stockage NFS sur des VM entre guillemets dans le monde VMware donc ça c'est quelque chose de tout à fait possible une autre architecture un tout petit poil plus complexe mais c'était encore une fois une démo qu'on montrait au VMworld c'était par exemple comment hostait mon WordPress de tout à l'heure mais on va dire qui scale un peu davantage avec un load balancer on va dire que mes VM enfin on va dire c'était réellement le cas mes VM WordPress étaient hébergés sur ESXi donc sur le VPC SDDC et étaient load balancés non pas par un load balancer qui était hébergé sur l'infra VMware mais par le load balancer manager qui est Amazon ALB hébergé par AWS un des gros intérêts de cette architecture là c'était de profiter de toute la sécurisation des flux et de la scalabilité d'AWS pour absorber du trafic entrant depuis internet donc concrètement le trafic utilisateur rentrait depuis la gauche passait potentiellement par exemple par CloudFront qui est notre CDN AWS donc ça nous permettait déjà de floeder toute la partie statique et puis la partie dynamique très identique entre plusieurs utilisateurs distincts on passe par la protection anti-DDoS on passe éventuellement par un WAF si vous l'avez configuré pour se protéger de certaines attaques de niveau 7 et puis ensuite on passe par le load balancer AWS qui lui va pouvoir load balancer soit sur des VM VMware soit potentiellement sur des instances qui sont hébergées par enfin qui sont configurées par AWS pardon qui sont configurées par vous sur des instances EC2 excusez-moi j'arrive quasiment à la fin de ma session je vois un petit compteur qui clignote je pense que c'est la fin de ma session j'avais potentiellement d'autres slides sur des cas d'usage mais que vous retrouverez qui sont assez enfin qui sont un petit peu un résumé de ce qu'on vient de dire L2 versus L3 VPN quand est-ce qu'on devrait utiliser un Direct Connect quand utiliser HCX plutôt que plutôt que Vmotion encore une fois retenez qu'il y a pas mal de moyens de connectivité entre le monde on-prem et AWS des moyens qui permettent de démarrer très facilement avec un VPN il n'y a pas de prérequis côté NSX si vous avez une infra VSFER chez vous et puis vous pouvez en fait rajouter des briques au fur et à mesure si vous avez un VPN qui est en place et qui fonctionne bien si vous rajoutez un Direct Connect demain c'est pas un problème gardez votre VPN qui vous servira tout simplement en termes de backup je vous remercie je suis juste à la limite du temps donc du coup je vous remercie je prendrai peut-être les questions après la session et puis sinon sur le stand AWS ou VMware merci beaucoup applaudissements merci